Bonjour les amis, bonjour à tous les amis, je reviens pour aider mon ami Soudnia au sujet des poireaux. Là c'est les tout premiers poireaux qu'on a fait, les tout premiers poireaux qu'on a semés, je ne sais pas, au mois de février, un petit peu en avance, voilà, que j'avais mis à la maison. Alors les amis, je vais vous faire voir ça. Alors d'abord un petit récapitulatif au niveau des poireaux. Quand est-ce qu'on peut semer les poireaux ? Alors les amis, en gros, la date de départ, c'est le 19 mars à la Saint-Joseph. À la Saint-Joseph, les premiers poireaux sont à semer, mais je vais vous dire, Moi, vous savez que c'est une chaîne de pratique, voilà, chaîne de pratique, autrement dit, je vais vous donner les meilleurs conseils pour réussir le poireau. Alors si vous êtes à cheval sur cette date, qu'est-ce qui va se passer ? En général, le 19 mars tout au moins ici, au nord de Béthune, dans le Pas-de-Calais, voilà, il fait encore un peu froid. Alors vous allez semer dans votre jardin, vous allez affiner votre terre, voilà, vous allez semer vos poireaux, vous allez mettre un voile de forçage pour essayer de gagner un tout petit peu de chaleur. Et bref, ça va, croyez-en, mon expérience, ça va traîner. Et résultat de la courge, j'ai déjà eu pas des échecs, mais autrement dit, dans votre ligne, votre petite ligne de 6 mètres, vous allez peut-être perdre la moitié de vos graines. Alors il vaut mieux attendre peut-être qu'un jour, trois semaines de plus, et ici on est un petit peu plus que mi-mai, vous pouvez même encore semer des poireaux. Voilà, donc Sonia, rien n'est perdu, tu peux te faire ta ligne de poireaux. Ça sera plus tardif, mais ils vont quand même venir. Et on va dire qu'au mois d'octobre-novembre, tu auras des poireaux moyens, ils ne seront pas énormes, mais voilà. Alors voilà, je vais vous présenter ceux que j'ai semés au mois de février. Alors là, on a fait ça à la maison, ils sont restés 15 jours à la maison. 15 jours à la maison, qu'est-ce que j'ai fait ? Sur le rebord de la fenêtre ou baie vitrée, bref, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Et j'avais fait ça, et bien dans un grand bac, comme ici, les amis, comme ça, voilà, tout simplement. J'avais fait ça, et j'avais mis ça sur un rebord de baie vitrée, mais bon, au début, la première semaine, les 15 premiers jours, il n'y a quasiment pas besoin, la lumière n'est pas indispensable. La lumière est indispensable que quand la verdure apparaît, les amis. Allez, hop, on va attaquer le semis, si ça vous dit. Alors voilà, alors, Sonia, regarde. Moi, je vais faire le semis là-dedans, parce que j'ai de très bonnes graines. Je crois que c'est Rustin qui m'a donné ça. Alors là, tu as les poireaux bleus de soleil, ce qui vont très bien. Et là, ici, je vais semer des poireaux Sheep White. Sheep, c-h-e-p-s, white. Alors, je ne connais pas du tout, moi, je suis vraiment abonné au bleu de soleil, tout simplement. Alors, ce que je vais faire ici, tu peux le faire dans ton jardin. Voilà, dans un petit parc, tu peux faire ça en ligne, comme je fais des bandes de 6 mètres. Alors, j'ai choisi de faire ça parce que je n'ai pas beaucoup de graines, et puis je vais faire trois lignes, tout simplement. Alors, je te propose de semer ça là-dedans, et je mettrai ça dans la serre pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, c'est à 90% rempli de terreau horticole. Bon, toi, je te conseille d'affiner bien ta terre, voilà, et tu vas te faire un petit sillon, comme ici. Alors, tu vas te faire un petit sillon, voilà, on va se faire trois sillons, les amis, trois sillons. Un, deux, un, deux. Et je te fais voir ça, parce que j'aime bien t'offrir Sonia de la précision. Alors, voilà, tout en, regarde, en filmant. Alors, il faut filmer, puis en même temps, il faut regarder ce que je fais. C'est pas évident, les amis, un caméraman, je vous dis, c'est pas évident. Voilà, je te fais, voilà, hop là, voilà, regarde ça. Alors, donc, au niveau de ta terre, tu mettra un petit peu de terreau. Tu vas faire des sillons, comme ça, tu mets un petit peu de terreau, ça sera, tu auras une meilleure reprise. Tu fais, donc tu fais ton petit sillon avec un petit peu de terreau dans le fond. Voilà, hop, et ensuite, on va semer. Alors, je vais te faire voir ça. Alors, d'abord, voilà les graines de poireau. Voilà les graines de poireau. Alors, je te redis le... Je crois que c'est Rustin qui m'a donné ces poireaux. Ça doit être des poireaux excellents. Un poireau shape white. Voilà, donc... Mais tu as les bleus de soleil, ce qui sont très connus, qui ont une bonne réputation. Alors, regarde. Je vais semer là. Voilà, hop. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, hop, voilà. Je vais semer là. Voilà. Voilà. Et je vais en semer là. Regarde, regarde bien. Hop là, voilà. Voilà, tu vois. Voilà. Allez, on va finir cette ligne. Il reste deux, trois dans mes mains. Et regarde bien maintenant. Après, on va tout simplement prendre un petit peu de terreau très, très fin. Très, très fin. Tu vois. On va simplement recouvrir notre petite ligne, mais légèrement, légèrement. Attends, il faut que je cadre en même temps. Alors, cadrer, puis en même temps, tu vois. C'est ça le plus délicat. Voilà. Voilà. Tu vois, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Si la graine est étouffée, eh bien, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Voilà. Oh, c'est bien. Ça va encore assez bien pour vous donner des explications comme ça. Voilà, vous voyez. Hop. Troisième ligne. Attention, il faut bien cadrer. Les petites fourmis qui se baladent par-ci, par-là. Je crois que je n'ai pas bien fait, là. Voilà. Voilà. Hop. Et maintenant, les amis, je te conseille de faire ça avec ta petite plaquette. Autrement, tu peux faire ça avec ta main. Ou, je ne sais pas, un petit bout de goût. Et puis, on va bien plaquer pour avoir un bon contact de la graine avec le terreau. Alors, c'est du terreau affiné. Regarde. Hop. Voilà. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Sonia. Tu vas réussir tes poireaux avec moi. Je te le dis. Tu vas réussir tes poireaux. Alors, ce que je fais là, à petite échelle, tu le réalises dans ton jardin. Voilà. Tu le réalises dans ton jardin. Ça va le faire. Et maintenant, on va finir notre petit truc. Tout simplement, avec l'arrosage. Je vais te faire voir ça. Allez hop. C'est parti. L'arrosage pour la finition. Allez hop. Allez hop. Hop. On mouille bien. Voilà. Hop. C'est bien mouillé. Voilà. Tu vois, j'ai bien mouillé. Bon, je dois aller super vite parce qu'il y a beaucoup de débit. Et je ne voudrais pas trop bousculer les graines. Voilà. Et maintenant, tu laisses ça tranquille. Bon, il faut un petit peu d'humidité. Il faut un petit peu de chaleur. Et maintenant, on va mettre ça. Et bien, je vais te faire voir. Alors là, je ne peux pas prendre le téléphone et en même temps le truc. Et on va mettre ça dans la serre. Alors voilà, maintenant, que je les ai mis, tu vois, dans la serre. On laisse ça tranquille, tranquillement, là, au repos. Et il faut compter une semaine et demie. Ça va aller plus vite parce que, bon, il fait quand même meilleur par rapport à un semis de fin mars. Voilà, donc, Sonia, j'espère que tu as compris. Ah oui, j'ai encore des choses à te dire. Après, quand ça va germer, quand ça va atteindre cette grandeur-là, tu vois, quand ça va atteindre cette grandeur-là, il va falloir... Bon, toi, tu seras un petit peu en retard. Mais cette grandeur-là, c'est l'idéal. Il va falloir les habiller pour les repiquer. Alors, l'habillage, 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 l'habillage des poireaux. Alors, les amis, l'habillage des poireaux. On va en prendre un, un seul. Voilà. Parce que ceux-là, il va falloir que je les repique. Ils seront... Ce sera un des premiers. Allez, je vais prendre le premier qui vient. Voilà. L'habillage des poireaux. Bon, ils sont un peu petits, mais c'est pas grave. Ça veut rien dire, on est au mois de mai. Voilà. Donc, l'habillage des poireaux, tout simplement. Ah, il me faut une paire de ciseaux, c'est vrai. Une paire de ciseaux. Voilà. Ça consiste en quoi ? Ben, on coupe le feuillage. Tu vois, je suis cadré, là, je crois. On coupe le feuillage un peu le haut. Puis, on coupe la moitié des racines. Tu vois, la moitié des racines. Voilà, tout simplement. Voilà. Un petit peu plus, voilà. Normalement, on les laisse reposer, comme ça. On les laisse reposer deux jours par terre dans le jardin pour que, justement, ils vont ramollir pour éviter qu'il y ait des... S'il y a des larves qui ont pondu dedans, vu que le poireau, il sera en arrêt de croissance, les larves vont mourir. Voilà. Il y en a qui le trempe dans le javel, tout ça. J'ai entendu parler de ça. Bon, moi, je n'ai jamais fait, franchement. Donc, voilà. Alors, ça, c'est à faire, en général, au mois de fin juin, début juillet, tu vois. Fin juin, début juillet. Comme ici, là, ils sont bons à repiquer. Ils sont petits, mais bon, on est quand même au mois de mai. Je pourrais attendre quasiment un mois. Alors, sache qu'un poireau, des poireaux comme ça, coriaces comme ça, c'est... Ça aime bien. Tu peux les arroser avec du jus de fumier. Vous voyez, ils vont apprécier du jus. Je dirais même avec un peu de fiante de poule, mélangé, un petit peu dilué quand même. Les poireaux, c'est coriace. Ça aime bien les terres fertiles. Et quand tu vas les planter, prépare ta terre avec un peu de fumier de cheval dans ta ligne. Et tous les, je vais dire, 10 cm, tu mets un poireau. Avec un plantoir, tu mets ton poireau qui a été habillé, tout simplement. Bon, voilà, je t'ai fait les plus gros points au niveau des poireaux. Et je t'ai donné le maximum de conseils. En tout cas, ton semis, nous, on l'a fait à petite échelle. On a fait le semis à petite échelle, mais je te dis, franchement, tu le fais dans ton jardin sur une ligne de 6 mètres. Donc, un petit sillon avec, dans le fond, un petit peu de terreau horticole. Voilà, tu te fais ton sillon. Tu sèmes, voilà. Tu essaies de bien répartir, on va dire, une à deux graines tous les 3-4 cm. 3 cm, allez, voilà. Voilà. Et au bout de 15 jours, ils vont germer assez bien parce que la température, comment c'est de bonne. Voilà, Sonia, je t'ai tout dit. Voilà, pour le semis de poireaux. Allez, à bientôt. Bye bye. Et bon courage à toi dans le jardin. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.